Musique On peut guérir du cancer ce soir sur Antende à partir de 20h30. Les témoignages et reportages dans notre émission spéciale, son titre affiche la couleur, cancer, le rendez-vous de l'espoir. Le premier anniversaire de la cohabitation 1986-1987, le temps d'un tout premier bilan. Les charges s'accumulent contre les chefs d'action directe arrêtés il y a trois semaines. Les armes et les documents commencent à livrer leurs secrets. Ce lundi 16 mars, encore un jour de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. On est toujours sans nouvelles ce soir de notre camarade Jean-Louis Normandin à quelques heures de l'échéance fixée par ses ravisseurs qui disent l'avoir jugé. Pas de nouvelles mais des voix de plus en plus nombreuses en tout cas pour demander qu'il soit épargné. Hier, c'était Cheikh Fadlala, l'un des principaux chefs spirituels chiites, qui réclamait la clémence, rejoint aujourd'hui par d'autres chefs religieux libanais. Puis surtout, surtout, il y a ce message d'Anis Nakache, emprisonné en France pour avoir tenté d'assassiner l'ancien premier ministre du Shah, Chapour Bakhtiar. Anis Nakache qui conjure les ravisseurs d'épargner Jean-Louis Normandin. C'est de sa prison même, à Moulins, dans l'Allier, qu'Anis Nakache, l'homme du commando anti-Bakhtiar, a lancé aujourd'hui un appel pour que soit épargnée la vie de Jean-Louis Normandin. Appel relayé par le ministère de la Justice et son avocat. C'est une déclaration à l'intention de l'OGR. Je vous prie et vous conjure au nom de notre lutte commune d'épargner la vie de l'innocent Normandin qui ne doit pas payer les fautes de son président et s'est signé Anis Nakache. A Beyrouth, le chèque Shamseddin, principal dignitaire religieux des chiites modérés, a déclaré à un quotidien libanais que Jean-Louis Normandin sera probablement épargné. On ne m'a rien promis, a-t-il dit, mais j'espère que les négociations que je mène aboutiront à sauver l'otage français. A Rome, où il vit, Mgr Capucci, ancien archevêque grec catholique de Jérusalem, a demandé à l'OGR de ne pas mettre en application sa menace d'exécuter Jean-Louis Normandin. A New York, le secrétaire général de l'ONU, Pérez Descuellars, a lancé ce soir un appel urgent aux ravisseurs en leur demandant de lui laisser la vie sauve et de le libérer. A Paris, les parents de Jean-Louis Normandin ont tenu à remercier les différentes personnalités qui sont intervenues pour épargner la vie de leur fils, ainsi que le Quai d'Orsay pour son communiqué en faveur d'une politique de rapprochement au Moyen-Orient. Voilà de nombreuses réactions, de nombreuses prises de position, vous l'avez entendu, auxquelles il faut ajouter celle du président américain Reagan, qui se dit ce soir très préoccupé par le sort des otages, de tous les otages américains et bien sûr tous les otages français qui sont encore retenus au Liban. Il y a tout juste un an et cinq minutes, vous appreniez ici même que la France changeait de majorité. Trois jours plus tard, François Mitterrand appelait Jacques Chirac à Matignon. C'était le coup d'envoi de cette cohabitation qui fait depuis couler tant d'encre et de salive. 16 mars 1986, 16 mars 1987, le temps d'un premier bilan sur la manière dont un président socialiste et un premier ministre RPR ont avancé leur pion sur les cases du jeu politique français. Jean-Michel Mercurole pour ce jeu de loi. Deux personnages sur un même parcours réglé par la Constitution. Le chef de l'État, déterminé à ne pas être un président au rabais, le premier ministre investit pour appliquer toute la plateforme de gouvernement. La partie débute par le recours aux ordonnances, manière accélérée de gouverner pour Matignon, mais qui nécessite le feu vert de l'Élysée. Premier coup, les vétos présidentiels sur les privatisations et le découpage électoral, assortis du souci de ne pas réduire à l'excès les débats des assemblées. Parti remise pour Jacques Chirac qui finit par remporter la mise au Parlement, non sans faire remarquer que le président s'oppose à la volonté d'une majorité de Français. En politique étrangère, en revanche, le terrain semble moins favorable à Jacques Chirac. La France inaugure à Tokyo la délégation tandem, mais Mitterrand y affirme qu'il n'y a qu'une voix de la France. Pour Matignon encore, retour à la case départ en matière de défense. La conception américaine de la guerre des étoiles, qui a les faveurs de Jacques Chirac, est repoussée par François Mitterrand, seul habilité à définir les choix stratégiques. Même scénario sur la loi de programmation militaire et la priorité aux sous-marins nucléaires, finalement, c'est le consensus obligé entre l'Élysée et Matignon. Si les choix de société appellent fréquemment les réserves du président sur l'immigration, les prisons privées, la communication audiovisuelle, Jacques Chirac ralentit ses réformes, mais poursuit, dans l'ensemble, son programme. Sur la Nouvelle-Calédonie, le désaccord est total. François Mitterrand multiplie ses avertissements, il parle tour à tour d'injustice et d'erreur historique, mais laisse jouer son adversaire. Se posant en juge arbitre, comptable de la cohésion du pays, François Mitterrand recommande le retrait du projet de vaquais face à l'agitation étudiante. Puis, en pleine grève SNCF, il reçoit une délégation des cheminots à Brégançon. Douze mois durant, la cohabitation s'est poursuivie, non sans accroc, mais à aucun moment les deux protagonistes n'ont voulu mettre sérieusement en péril le déroulement de la partie. Le président de la République, s'appuyant sur la légitimité du suffrage universel jusqu'au terme de son septennat, le Premier ministre disposant indirectement d'une légitimité plus récente, mais surtout du soutien sans cesse renouvelé de sa majorité. Il y a un an, c'était au soir du scrutin, nous avions invité ceux que l'on appelle les leaders d'opinion, c'est-à-dire des personnalités venues de tous horizons, mais dont la vie pèse bon poids dans l'opinion. Ils avaient anticipé sur cette coexistence à venir que l'on n'appelait pas encore la cohabitation. Un an plus tard, ont-ils changé d'avis ? C'est ce que Rachid Arabe a demandé à plusieurs d'entre elles. En matière de cohabitation, même les observateurs les plus perspicaces du monde politique peuvent se tromper. La preuve. Et qu'on va sûrement s'acheminer vers d'autres élections, c'est-à-dire vers des élections présidentielles. Moi je parie dans les trois mois, alors là, nouveau Paris. Non, je me suis plantée, vraiment bêtement plantée. Plantée parce que j'étais bête et méchante. Méchante comme une teigne, une vraie peste. Je fais partie de ces gens quand on leur dit que deux personnes vont sortir ensemble, ou qu'elles vont se marier ou se mettre en ménage. Elles disent, ah là là, ça ne durera pas, dans dix trois mois, ils vont se lancer les assiettes à la figure. J'étais bête parce que je ne me suis pas rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un mariage d'amour, mais d'un mariage de raison, et que les convenances, c'est beaucoup plus résistant à l'usage que la passion. Et puis ce que j'ignorais aussi, c'est que mon Mimi et mon Jaco, c'est comme ça que je les ai surnommés, Mitterrand et Chirac, ils seraient à ce point sensibles aux candidatons, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va en dire dans les sondages. Voilà. Plus clairvoyant, le chanteur Yves Simon. Dès l'an dernier, il mettait en garde les Français. La cohabitation disait-il, ça n'est pas un rêve. Et il avait raison. Les Français rêvaient de voir, je disais, Léotard, langue réunie, mais ils rêvaient de voir Rocard, Barre, ensemble. Ils se disent, on prend les meilleurs ensemble, et puis on essaie de faire quelque chose, mais c'est pas ça. Parmi les invités du 16 mars, le publicitaire Thierry Sausset, pour lui la cohabitation c'était de la politique politicienne, et ça n'a pas changé. Au gouvernement, j'ai tendance à dire, faites pas de politique politicienne, d'accord, mais ne restez pas sur le terrain des chiffres, de la pédagogie, des explications. On fait pas seulement avancer un peuple avec de la gestion, on le fait avancer aussi avec des sentiments, avec du cœur, avec de la chaleur, avec de l'entrain, avec de la choix de vivre. Autre publicitaire, autre avis, bien sûr. On a perdu ce soir, avoir gagné, et moi je dis, les Français ont perdu. Nous venons d'assister. Je veux pas crier les champs de victoire, parce que les défaites de la France sont nos défaites à chacun. Oui, je crois que la cohabitation a perdu, parce que c'était un mauvais concept. La publicité m'a appris deux ou trois choses. La première, c'est que la communication, c'était de toujours être jusqu'au boutiste, jusqu'à la différence totale. Et la cohabitation, c'est un concept mi-chèvre, mi-chaud. En voyage à Strasbourg, en Alsace, François Mitterrand n'a eu qu'un très bref commentaire lorsqu'on lui demandait ce qu'évoquaient justement ces deux dates, 16 mars 86 et 16 mars 87. Écoutez sa réponse. Que vous inspire le rapprochement de ces deux dates, 16 mars 86, 16 mars 87 ? Ça fait 2, 16 mars de suite. Et la France continue. Question subsidiaire pour la mare, est-ce qu'on ira jusqu'en 88 comme ça ? Oui, oui, cela pourrait continuer qu'à un quart jusqu'au printemps 88, jusqu'à l'échéance prévue. Ce serait d'ailleurs un exploit. François Mitterrand et Jacques Chirac sont si typés politiquement, si différents l'un de l'autre, qu'on prévoyait tous comme Claude Sarraute le pire au bout de quelques mois. Un divorce à la française fracassant et théâtral et une élection présidentielle anticipée. Erreur, les deux protagonistes sont toujours là, la crise de régime n'a pas eu lieu. Le comble, c'est que la deuxième cohabitation, qui elle est passée complètement inaperçue, est en train de tourner à l'aigre. Je parle de la cohabitation entre alliés politiques, entre membres de la même famille. A gauche, chez les socialistes, c'est la synthèse promise, mais cela commence par une partie de poker menteur. A droite, au RPR et à l'UDF, c'est l'union affichée, mais ils creusent déjà les tranchelets. Et cela pour une raison précise, l'élection présidentielle qui aiguise les rivalités au sein de chaque camp. Du coup, François Mitterrand et Jacques Chirac devront se garder de leurs propres amis, c'est-à-dire concurrents. Ils savent qu'une éventuelle rupture avant l'heure les affaiblirait au profit, par exemple, de Raymond Barre et de Michel Rocard. Ils sont donc encore condamnés à s'entendre, si j'ose dire, unis pour le meilleur et pour le pire jusqu'en 88. Voilà le paradoxe de la cohabitation. Rappelez-vous, les projets économiques et sociaux étaient au cœur de l'élection. De mars 86, il y a un an, c'est d'ailleurs sur ces thèmes que c'est très probablement faite la décision. Chômage, inflation, libéralisme, ce sont les mots qui ont scandé la campagne. Un an plus tard, où en est-on, Geneviève Molle dresse la carte météo de cette année économique. Soleil sur l'inflation. De 4,5 en 85, elle est passée à 2,1 en 86. Résultat sans précédent depuis 1956. Mais les nuages ne sont pas loin. Le prix du pétrole a chuté de moitié au cours de l'année dernière. Sans cette chute, l'inflation aurait été de 4 points. De plus, la différence d'inflation avec nos voisins recommence à se creuser depuis octobre dernier. Enfin, les cumulonimbus sont apparus en janvier 87 avec plus 0,9. Les prévisions pour cette année ont dû être revues à la hausse. Rayon de soleil sur l'emploi. Le nombre des salariés est resté le même entre 85 et 86. Il faut dire qu'un million de jeunes ont profité du plan Séguin. Mais sur le chômage, c'est pratiquement la tempête. 170 000 demandeurs d'emploi de plus qu'en 85. Et un tiers des chômeurs sont des chômeurs de longue durée. Embellie apparente sur le commerce extérieur, il est en équilibre. Ce que l'on n'avait pas vu depuis 1978. Mais là encore, les nuages arrivent. Ce résultat est dû en grande partie à la réduction de moitié de la facture pétrolière. Quant à l'industrie, elle est dans la tourmente. Elle a perdu 50 milliards d'excédents en un an. Ils sont passés de 83 à 33 milliards. En demi-teinte, les investissements. Ils ont été de 3,6 pour les entreprises en 86. Mais ce chiffre cache de profondes disparités. Ce sont les petites entreprises et les services qui investissent le plus. Les grandes ont globalement un solde négatif. A l'actif de ce bilan, le beau fixe sur les privatisations. 3 800 000 actionnaires pour Paris-Bas. C'est la naissance du capitalisme populaire, cher à Édouard Balladur. Au passif, gros nuages sur le dialogue social avec les grèves de novembre et décembre. Mais Jacques Chirac s'est efforcé d'éloigner le grain en recevant les syndicats à Matignon. Pour 87, la météo nous prévoit un temps incertain. Et deux indices tout frais qui viennent compléter la liste. Le commerce extérieur en déficit de 0,4 milliard de francs le mois dernier. Et surtout l'indice des prix pour le mois de février. C'est un indice provisoire de plus 0,1 ou plus 0,2%. C'est un bon indice, Philippe Sassier, qui vient en tout cas corriger les mauvais résultats du mois de janvier. Alors, à vrai dire, cette rectification était prévue. L'indice de janvier, 0,9%, répercutait la hausse du prix du pétrole, mais aussi les prix de votre coupe de cheveux ou du réglage du carburateur de votre automobile. L'indice de février illustre donc le caractère exceptionnel de janvier. Il est vrai aussi qu'en février, la baisse du prix du gaz, de l'électricité, du téléphone et aussi du litre d'essence a favorisé ce bon résultat. En principe, celui-ci devrait se répéter en mars. Et la France donc, après son galop de janvier, retrouverait ainsi le rythme des autres pays occidentaux. Psychologiquement, c'est essentiel. Car si la surchauffe de janvier avait persisté, plus personne n'aurait cru à la poursuite de la désinflation. On aurait alors assisté à une valse des étiquettes et à des revendications salariales difficilement contrôlables. Aujourd'hui, avec cet indice, même si la prévision gouvernementale de haussier prix 87, 2,4%, paraît un petit peu trop optimiste, on ne peut plus parler, comme il y a un mois de dérapage des prix. Un mot du commerce extérieur, déficit 0,4 milliards de francs. Alors écoutez, c'est un résultat qui est meilleur que celui du mois de janvier là aussi, puisqu'il y a 2 milliards de mois d'excédent. Ça, c'est quand même un résultat assez moyen. Le commerce extérieur est un des points faibles de l'économie française. En tout cas, on ne peut pas politiser ces indices, on ne peut pas politiser ces résultats comme on le fait depuis quelques semaines. Les résultats économiques ne vont pas de pair avec les résultats électoraux. Merci Philippe. Action directe maintenant, trois semaines après l'arrestation spectaculaire des chefs du groupuscule. Ce sont les armes, les documents saisis par les policiers qui commencent tout juste à livrer leurs secrets. Hervé Brusini et Dominique Thiers sont aujourd'hui menés l'enquête. Le stock d'armes retrouvés à Vitry-au-Loges, un vrai réquisitoire contre les 4 membres d'action directe. Le laboratoire central de la police judiciaire a formellement établi que ce fusil d'assaut de marque FAL a servi lors de la tentative d'attentat contre Guy Brana, le vice-président du patronat français, en avril 1986. Un mois plus tard, la même arme mitraillait la façade d'Interpol à Saint-Cloud. Le fusil avait été volé en Belgique dans une caserne de la gendarmerie. Sur cette table, trois pistolets 11-43. Deux d'entre eux ont été utilisés pour assassiner le général Audran. Le troisième pistolet est encore à l'expertise. Il a sans doute été employé contre Henri Blandin, contrôleur général des armées. Ce Smith & Wesson est très probablement le revolver qui a tué Georges Bess, le PDG de Renault. Sur les lieux de l'attentat, des douilles avaient été récupérées. Elles ont été tirées par une deuxième arme, pour l'instant non identifiée. Dans leur planque, les membres d'action directe avaient entreposé toute une documentation. Près de 70 cassettes vidéo pour la plupart des enregistrements d'émissions politiques ou de reportages montrant des policiers en action. Un fichier se trouvait là aussi. Quelques 400 noms d'hommes en vue ou de sociétés dûment répertoriées. Pour quatre personnalités, le travail préparatoire à l'attentat venait de s'achever. Derniers éléments recueillis, des originaux de revendications d'attentats commis en Allemagne. Bref, la prise de vitriologe condamne à l'évidence Jean-Marc Rouillant et ses complices. La lutte contre le terrorisme, c'est aussi la condamnation d'un des assassins de Hans Martin Schleyer en Allemagne. Le patron des patrons allemands, assassiné à la fin de l'année 77, Rolf Clemens Wagner vient d'être condamné en Allemagne, donc à la prison à vie. Il appartenait à la fraction armée rouge. Le grand rendez-vous de ce soir à la télévision, c'est sur Antenne 2 que vous le vivrez juste après ce journal. Pendant plus de deux heures, nous allons vous parler du cancer et des moyens de le guérir. Ce ne sera pas une émission triste, encore moins dramatique. Vous n'y verrez pas de ces images traumatisantes qui peuplent trop souvent. Les émissions de ce genre, ce soir, nous vous parlons de la guérison. C'est le rendez-vous de l'espoir, car c'est vrai, Martin Alain-Rénaud, on peut guérir le cancer. Vous en apporterez ce soir l'illustration et les témoignages avec vos invités. Oui, Bernard, on peut le dire, la bataille n'est pas gagnée, mais elle est très bien engagée. Et pour témoigner ce soir, j'ai autour de moi, dans la préparation de cette émission, Armand Jameau, Marie-Laure Augry, M. Francis Bouygues et deux petites filles. L'une a été leucémique et sa sœur lui a donné sa moelle osseuse. Tout le monde aujourd'hui est là pour dire qu'on ne meurt pas forcément du cancer. On se bat, on peut gagner la bataille. Et il faut le concours de tout le monde pour y arriver. Voilà pourquoi ils sont venus ce soir. Et voilà pourquoi aussi ce soir, nous allons privilégier en direct ceux qui sont avec nous. Évidemment, la médecine ne sera pas absente de ce débat. Vous l'imaginez bien quand on parle de cancer, on parle de progrès, on parle de diagnostic, de traitement. Mais tout ceci sera fait ailleurs qu'ici. Ici, avec nous, il y aura des êtres humains. La médecine a deux aspects. Un aspect technique, un aspect humain. Ce soir, nous privilégions les êtres humains. Le versant optimiste de la maladie. Je crois qu'on peut dire, Martine, on en parlait tout à l'heure, qu'en définitive, l'information fait la différence. Et que souvent, les traitements sont un petit peu en retard, ou plutôt sont en avance sur l'opinion publique, qui ne sait pas bien comment ça se passe. Oui, et la peur et l'ignorance sont très mauvaises, conseillères. C'est pourquoi, ce soir, nous avons décidé d'une grande soirée d'information. Alors, vous avez à vos côtés Francis Bouygues. J'aimerais lui poser une question, si vous le permettez. Attendez-lui un micro. M. Bouygues, vous êtes un grand patron, un chef d'entreprise. Est-ce que l'on ressort différent d'une maladie comme celle dont vous avez souffert ? Êtes-vous différent aujourd'hui ? Bernard Rott demande si vous sentez que vous êtes différent quand on sort d'une telle maladie. Bien, bien sûr, un homme, après 11 ans de maladie, est un homme différent, qui n'est plus le même. Je dirais aujourd'hui que je me sens beaucoup plus fort qu'il y a 11 ans. Évidemment, je n'ai plus la même force physique, bien sûr, mais j'envisage la vie d'une manière différente. J'envisage la vie, souvent, comme une bataille, comme une bataille que l'on peut gagner. Et au cours de mes 14 mois de convalescence, lors de mon cancer, j'ai appris à me battre et j'ai gagné. Il est-il de dire, Bernard, que M. Bouygues continue à se battre, nous le savons tous aujourd'hui ? Bien sûr. Bien, écoutez, vous reviendrez en détail, de toute façon, tout à l'heure, sur les nouveaux traitements, Martine, les nouvelles chances qui s'offrent en quelque sorte aux malades. Beaucoup de reportages et de directs. Et oui, et puis pas de médecins sur le plateau, mais beaucoup de médecins qui ont enregistré des messages... Et qui nous soutiennent, oui. Et qui vous soutiennent. Et justement, voici en prélude à ces explications, donc des médecins, les remarques du professeur Toubiana de l'hôpital Villejuive, donc en prélude à cette émission de tout à l'heure. Le perfectionnement des méthodes déjà existantes, c'est grâce à cela qu'entre 1950 et aujourd'hui, le pourcentage de cancéreux guéris est passé de 25% à 50%, c'est-à-dire d'un cancéreux sur quatre à un cancéreux sur deux. Ce qui signifie que cinq ans après le traitement, environ un cancéreux sur deux est vivant en excellente santé. On peut encore espérer de cette voie des progrès assez nettes, car toutes les possibilités de perfectionnement n'ont pas encore été exploitées. Pour cette raison très simple, c'est que les progrès sont longs. Chaque fois qu'on introduit un nouveau perfectionnement, il faut attendre plusieurs années avant d'évaluer pleinement et ses avantages et ses inconvénients. La seconde voie de recherche est encore beaucoup plus prometteuse, c'est celle qui est due à la recherche fondamentale. Celle-ci a fait depuis cinq, six ans des progrès gigantesques. On peut tout à fait donc en espérer des retombées pour le perfectionnement, pour le traitement quotidien des malades. Notamment parce que l'on a mis en évidence un certain nombre de substances qui ralentissent la vitesse de prolifération des cellules cancéreuses et qui permettent dans certains cas chez l'animal de faire redevenir normale une cellule qui était cancéreuse. Alors dans combien de temps ceci sera possible chez l'homme ? Il est évidemment impossible de dire, puisque ceci est lié aux travaux actuels, dans quel délai et quelle est la proportion de malades qui en bénéficieront en l'an 2000. Mais on peut d'ores et déjà espérer que ce sera une proportion notable. Voilà, c'est à 20h30 sur Antenne 2, qu'en sert le rendez-vous de l'espoir avec Martine Alain-Rénaud, Gérard Holtz et puis Dominique Cancien. Je vous rendrai une petite visite, en tout cas avant la fin de ce journal, sur ce plateau du Studio 40. D'abord le reste de l'actualité, François Mitterrand à Strasbourg et à Drakenbrun, dans le Barin, le chef de l'État qui inspectait l'un des plus grands centres radar français sous l'autorité de l'armée de l'air, un centre de détection qui couvre le quart nord-est de la France et qui permet aux aviateurs français d'assurer la sécurité du territoire dans des conditions techniques très poussées. Avec cette réflexion aussi de M. Mitterrand, je suis tout à fait d'accord pour que les Européens se donnent les moyens d'organiser ensemble la meilleure défense possible. Le président de la République qui approuvait également, a-t-il dit, l'initiative de Jacques Delors de convoquer un conseil européen pour examiner les propositions soviétiques de désarmement en Europe. La presse économique française se regroupe avec le rachat par le groupe Expansion du capital d'un autre groupe qui détient l'Agefi, la Tribune et la Vie française. Le groupe Expansion est ainsi en passe de devenir un géant de la presse économique et financière sous la conduite de Jean-Louis Servan-Schreiber. Commentaire de Gaël Monlec. Révolution de palais à la bourse. L'Agefi, agent spécialisé dans l'actualité boursière, véritable bible financière, change de propriétaire. Un quotidien en déficit, la Tribune, l'Agefi, la Bible en question et la Vie française sont donc rachetés à Bruno Berthez qui les dirigeait depuis 1979 pour une somme conséquente. Belle opération pour Jean-Louis Servan-Schreiber et l'expansion. Ces titres drainent en effet une part très importante de publicité pour des entreprises. La presse économique connaît un développement spectaculaire depuis deux ans et cela, selon lui, pour trois raisons. Premièrement, c'est la pratiquement confusion entre la politique et l'économie. Au fond, le débat politique consiste à la répartition du gâteau économique et c'est ça le fond des grandes difficultés. Deuxièmement, il y a le fait que l'entreprise maintenant est reconnue par tout le monde et une nouvelle confiance dans l'entreprise qui fait qu'on peut en parler et que ça intéresse. Et troisièmement, il y a enfin une déculpabilisation des Français à l'égard de l'argent qui font que les gens s'occupent de leur patrimoine, investissent, se mettent sur un marché boursier et que ça fait donc un public intéressé par l'information financière considérablement. Dix titres au total, 400 000 abonnés, environ un million de lecteurs. Le groupe Expansion devient, avec ce rachat, le numéro un incontesté de la presse économique et financière. En sport, les surprises de la Coupe Davis avec les difficultés de trois gros bras du tennis. Les Tchécoslovaques battus par les Israéliens, oui, les Allemands, dont Baker, battus par les Espagnols et les Américains, battus par les Paraguayens. Avec en vedette Victor Petschi qui avait mangé du lion. Aaron Kriegstein, 26e joueur mondial, victime de la furia paraguayenne. Promu chef de file d'une équipe américaine de Coupe Davis, délaissé pour incompatibilité d'humeur par John McEnroe et pour manque d'intérêt par Jimmy Connors, il a dû subir le même sort que les Tchèques et les Français il y a quelques années. Battus par des joueurs qui évoluent dans les bas-fonds du classement mondial. Et notamment par Petschi, ancien finaliste de Roland-Garros en 1979, qui évolue aujourd'hui surtout dans les petits tournois satellites, mais qui retrouve tous ses moyens dès qu'on évoque devant lui le mot magique de Coupe Davis. Vainqueur de Kriegstein, 6-2, 8-6, 9-7, après 3h30 de jeu, il a aussi et surtout bénéficié d'un atout décisif, le public paraguayen, bruyant, chauvin, indiscipliné et en délire lors de la victoire finale. Voilà avec Laurent Boussier maintenant la météo, une météo cotonneuse, le temps que moi je rejoigne Martine Alain-Rénaud sur le Studio 40, mon cher Laurent. Absolument, absolument, il y aura plus de nuages demain, mais paradoxalement ce sont des nuages de printemps, alors ça ne veut pas dire que l'hiver est complètement fini, mais ça veut dire que les choses bougent un tout petit peu. On va regarder l'image satellite, puis cet après-midi par MétéoSat, il y avait des nuages un petit peu partout sur la France, une photo qui est un peu pâle parce que c'est une photo qui est en infrarouge, tout ça pour vous dire que nous sommes encore dans un flux de nord, un flux de nord-ouest qui continue d'amener sur la France ces nuages, ces nuages qui étaient sur la mer du nord, ces nuages qui vont demain gagner une grande partie du pays, y donnant un temps plus nuageux qu'aujourd'hui. On regarde la carte du temps prévu pour demain, vous allez voir sur cette carte, il y a de nombreux nuages, surtout sur toute la moitié nord-est de la France, de la Normandie, à la Picardie, au nord Pas-de-Calais, à la région Champagne-Ardenne, à la Lorraine, à l'Alsace et à la Bourgogne, même jusqu'à la Franche-Comté et au nord des Alpes, un ciel parfois couvert avec quelques giboulées de pluie et peut-être même quelques chutes de neige sur le sud des Vosges, le Jura et le nord des Alpes. Près de la Méditerranée, toujours un ciel ensoleillé le matin, légèrement plus nuageux l'après-midi, avec un mistral qui persistera en faiblissant, et puis surtout l'ouest du pays, de la Bretagne à l'Aquitaine et jusqu'au massif central, un temps variable avec, c'est vrai, des nuages, mais c'est vrai aussi de belles éclaircies qui deviendront quand même un petit peu moins belles dans l'après-midi. On passe maintenant aux températures, températures maximales prévues pour demain, évidemment, températures en baisse de 4 à 5 degrés dans le nord-est, 5 degrés dans le nord à Lille et 5 degrés à Paris, jusqu'à 6 degrés, jusqu'à 8 degrés même sur la moitié nord, 8 degrés à Brest, 8 degrés à Rennes, et de 5 degrés, 5 degrés dans le Lyonnais et à Grenoble, jusqu'à 7 degrés dans le centre, et 13 degrés près de la Méditerranée, 12-13 degrés près de la Méditerranée, ça n'est pas beaucoup, 13 degrés à Marseille, 13 degrés à Nice, 13 degrés du côté de Nîmes, ça n'est pas beaucoup, des températures qui restent quand même assez fraîches pour la saison. On termine avec notre agenda, demain sera le mardi 17 mars, le soleil se lèvera à 7h03, ça couchera à 18h57, 4 minutes de soleil en plus, ce sera la Saint-Patrice ou la Saint-Patrick, c'est la même chose, c'est le patron de l'Irlande. Voilà, maintenant on retrouve Bernard Rapp, sur le Studio 40, à quelques mètres d'ici, parce que l'information continue sur Antenne 2. Bernard. Voilà, effectivement, en direct du Studio 40, donc pour cette grande soirée, qui est consacrée au cancer, je vous en ai parlé il y a un instant, je rejoins Martine Alain-Rénaud et ses invités, Gérard Holtz, qui est également là-bas, et donc les invités qui vont nous parler aujourd'hui du cancer, de façon, disons, souriante, car on va rire, on va sourire, on va chanter également, bonjour, bonjour, bonjour Marie-Laure, bonjour monsieur, bonjour messieurs. Donc une soirée qui commence dans 4 petites minutes, après la publicité, le temps pour moi de vous dire que le dernier journal sera, si tout va bien, si vous ne débordez pas trop, vers 23h30, 23h45, avec Harvey Claude, et puis demain matin, premier rendez-vous, 6h45 pour Télématin. Voilà, vous passerez, je peux vous le dire, une très bonne soirée ici, et pourtant, on parlera du cancer. Bonsoir, à demain 20h. Sous-titrage ST' 501